Je suis natif de Tchao Djo, plus précisément à Sokode, quartier Koma, j'ai commencé mon football à l'âge de sept ans. Dans notre base, si je peux dire, parce qu'il y avait dans notre quartier, il y avait beaucoup de bases, donc le nom de l'équipe était Aigle Tour, j'étais l'entraîneur, le gardien, attaquant, je suis le capitaine de l'équipe aussi. Donc j'ai fait quelques années avec mes frères, mes frères du quartier, après j'ai essayé de grandir, je suis parti essayer avec mes grands frères, le grand club de notre quartier flèche indienne de Koma. De là, je suis devenu un peu, si je peux dire, un grand joueur, parce qu'il y avait un grand club à Sokode, qui est le meilleur club de Sokode, donc on a essayé de les battre à la finale, donc après, je suis venu à Chevie, je suis revenu à Sokode, Sokode et notre ancienne flèche indienne étaient sanctionnés, donc on a réformé une mini flèche indienne, donc j'ai joué là-bas, en 1999, en 1999, on était dans la sélection de la ville de Sokode, qui allait jouer un tournoi anti-drogue national, donc on a ramené la coupe à Sokode, après, et on a joué notre première édition du championnat Oester Union national, donc on était les champions aussi, avec CGP, les manis à poules et tout. Donc, après Oester Union, je suis parti dans un club de didauré, toujours à Sokode, où j'ai fait une année avec eux, après tout, je suis parti dans l'UniSport, des indivisions, où j'ai aussi joué un an avec l'UniSport. Donc, à l'UniSport, j'ai joué comme, j'ai fait deux postes, j'ai fait le milieu défensif et après tout, les Français centraux. C'est de l'UniSport, je suis venu à l'UniSport, où je peux dire, j'ai fait toute ma carrière avant d'être professionnel. Donc, j'ai joué plus de 6 saisons à l'UniSport et toutes ces 6 saisons, on était 8 champions, 8 champions du Togo. J'ai joué la Coupe IFOA, où on était 3e de la Coupe. Après, on a joué certains tourments de Wafou, IFOA aussi pour les clubs, IFOA pour les clubs et IFOA pour les pays aussi. Donc, si je peux dire, c'est de là que j'ai quitté. On a joué Wafou, c'était l'année 2010 au Nigeria, tourments qui se passent à 8 pays, où on a ramené la Coupe, on a battu le Nigeria, les 2-1 et l'équipe de Freestate, ma vie. Je suis parti en Afrique du Sud. Donc, j'ai fait 3 saisons en Afrique du Sud, de 2011 à 2014. Je suis revenu après mes 3 ans. J'ai joué à Mazoulou un an, on était descendu en 2-2. De là, je suis parti en Arabie Saoudite, où j'ai fait un an avec Al Faisal. Al Faisal, où j'étais le joueur qui a fait tous les matchs du club. Bon, après tout, il y a eu certains problèmes. Je suis parti à Al Khalid, toujours en Afrique et en Arabie Saoudite. J'ai fait 6 mois avec eux, et après j'ai eu une petite blessure. Donc, j'ai réglé mon contrat pour venir me préparer pour la Cannes 2017. Donc, après la Cannes, j'étais sans club. Je suis retourné jouer deux ans avec Amazoulou. Donc, après les deux ans, je suis revenu au pays et je suis parti en Couette pour faire, disons, 5 mois. Et là, actuellement, je suis à la maison. Merci beaucoup. A déjà vous entendre parler, on se rend compte que vous avez fait un tout petit bout de chemin. Si vous pouvez nous permettre de savoir un peu, dites-nous, selon vous, est-ce que vous avez rencontré certaines difficultés ou vous rencontrez déjà des difficultés par rapport à ce métier-là de footballeur que vous êtes assis? Premièrement, j'ai commencé avec ma blessure de mon genou qui ne m'a pas beaucoup aidé parce que ça m'a causé beaucoup de problèmes dans ma vie de football. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai certaines douleurs de ses genoux. Il faut toutefois dire, bon, le racisme de certains entraîneurs dans le club et après ma blessure de Marcus dont j'ai eu en Arabie Saoudite. Ce sont les difficultés que j'ai eu, si je peux dire, parce qu'il y a plein de difficultés, mais c'est ce qui était un peu grave pour moi. Dites-moi aujourd'hui, selon vous, personnellement, en quoi être footballeur professionnel offre des avantages? C'est quoi les avantages déjà d'être footballeur professionnel? Être un footballeur professionnel, ça dit beaucoup de choses. Premièrement en famille, peut-être que tu peux être le plus jeune de la famille, mais lorsque tu deviens un grand footballeur, si je prends l'exemple de moi, je suis comme un rond dans la maison et dans ma famille. Si je suis arrivé chez moi, je suis considéré parce que je suis professionnel, je suis en véhicule. J'ai construit, j'ai beaucoup de la valeur et l'homme voyage beaucoup. Ça aide l'homme à voyager beaucoup, à connaître beaucoup de pays, que ce soit en Afrique ou dans le monde entier. Donc, si toujours tu es dans l'équipe nationale, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. Parce que tu es respecté dans le club aussi. Si tu es en équipe nationale, de ton retour, on te respecte beaucoup. Donc, ça change la vie de l'homme. Parmi ses amis aussi, il est considéré. Le sujet, je vais le citer, ça peut prendre beaucoup de temps. Super, merci beaucoup. Aujourd'hui, on est tous conscients qu'on traverse déjà une situation pandémique. Je veux parler de l'avènement du Covid-19 qui fait déjà ravage dans tout le monde entier. Dites-nous, que pensez-vous de cette situation aujourd'hui ? Si je veux parler du Covid-19, tout le monde doit être conscient de ce qui se passe actuellement. Parce que c'est une punition de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et nous-mêmes, on ne peut jamais négligé. Et le monde aujourd'hui est méchant. Et on fait trop dix autres. Donc, ce n'est pas l'homme qui a créé le Covid-19. C'est Dieu qui a fait descendre le Covid-19. Selon moi, si on peut essayer de changer notre manière de vivre, si on peut essayer de changer notre manière de vivre, et savoir comment gérer nos vies. Vous savez, si tout va bien, je suis sûr que Dieu ne peut pas nous punir parce qu'Il nous aime. tous ces personnes-là qui font un peu le travail comme toi, et tout, par rapport à cette situation. Parce que c'est une situation qui bloque beaucoup de personnes, qui arrêtent les championnats, qui entraînent l'inactivité de tout ce corps de métier-là. Si vous avez quelque chose à dire à tous ces acteurs sportifs qui sont dans le même domaine que vous, et aussi à toute la population du monde entier. Oui, comme vous venez de le dire, tout est bloqué dans le monde entier. Pour parler des jeunes frères et des sportifs, il faut que chacun soit conscient de lui-même, d'essayer de travailler à la maison pour pouvoir garder sa forme. et seconde, suivre les consignes dont le gouvernement a pris, porter les casques et mettre les gants, de ne pas s'allier sans pencher en lui donnant la main. Donc, si on respecte toutes ces consignes, j'espère qu'on met la prière en pratique et ça va nous aider. Dites-nous aujourd'hui, vous êtes sûrement conscient de la situation des footballeurs locaux, des gens qui jouent déjà dans le championnat, et que sûrement cette situation affecte aussi. Est-ce que vous avez votre avis par rapport à ce sujet ? Oui, ça affecte. On voit les cas de notre équipe nationale locale, ils devaient jouer la channe. Ça les a empêchés de jouer la channe, surtout pour la première fois de notre pays. Moi, je peux seulement les conseiller d'être et se rire dans tout ce qu'ils font, de travailler, de continuer de travailler. Quel qu'en soit le cas, si on demande le pardon à Dieu, il va nous pardonner et c'est l'affaire de Covid, va s'arrêter dans peu de temps et toutes les activités vont commencer comme il le faut. Dites-nous alors, Salad, quelles sont vos perspectives d'avenir ? Après ma carrière, comme vous le savez, le football est ma passion. Je serai toujours dans le football. Déjà, j'essaie de former une académie qui va beaucoup m'aider, si je peux le dire, et qui va ne pas me laisser abandonner le football. Je serai toujours dans le football. et on ne le sait jamais. Il y a le domaine du coaching ou du management, je ne sais pas. Mais d'ici 2-3 ans, je vais décider de savoir ce que moi-même, et je ferai après mon football. Super, merci beaucoup. On est très très contents, et on vous remercie énormément pour tout ce temps que vous nous avez accordé chez vous, et on vous souhaite tous ensemble le meilleur pour la suite, et on espère vous retrouver très vite. Très bonne journée.